Sud Radio Auto, essai croisé. Votre rendez-vous automobile tous les dimanches sur Sud Radio avec nos partenaires de Mobility TV. Nous essayons pour vous un véhicule neuf, enfin plutôt nos spécialistes. Et c'est pour vous un véhicule neuf. Je vous les présente, vous les connaissez. Peut-être Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'auto-journal Stanislas Laroumet, bonjour à vous. On peut retrouver dans Ma Voiture Idéale, Cédric Fréour, aussi de petites observations automobiles. Bonjour à vous. Bonjour à vous. C'est qu'on peut lire dans le journal Les Echos. Aujourd'hui, on essaie un véhicule allemand, Mercedes EQB. Stanislas Laroumet. L'EQB, c'est le GLB électrique. EQ pour EQ, en fait. C'est l'appellation électrique des voitures électriques. Je dis beaucoup électrique, excusez-moi. Bien sûr. Chez Mercedes, donc il y a l'EQA, l'EQB, l'EQC qui était la première de la nouvelle génération. L'EQE et l'EQS. Il faut savoir que les trois premiers, donc ABC, reposent sur des plateformes qui étaient « hybrides », c'est-à-dire qu'elles pouvaient accepter et qu'elles peuvent toujours accepter d'ailleurs des moteurs essence, diesel, hybrides rechargeables et électriques. Alors qu'en revanche, les EQE et EQS ont des plateformes dédiées. C'est pourquoi elles devraient proposer normalement des autonomies supérieures. Parce que c'est un peu le défaut, on va parler tout de suite du défaut de l'EQB. C'est son autonomie qui n'est pas formidable, formidable. Combien ? Combien ? 300 km en roulant normalement comme les autres. Si on compare toujours à Tesla, c'est beaucoup moins bien. Les Tesla, c'est le roi incontesté de la voiture électrique. Il y a encore un retard pour Mercedes sur ce plan-là par rapport à Tesla. Mais j'ai trouvé que cette voiture avait un atout majeur, c'est qu'elle était disponible en 7 places. Alors on peut imaginer dans un monde où tout le monde gagne beaucoup d'argent. Et où les prix ne sont pas chers ? Non, parce qu'elle est chère aussi cette voiture, ne vous inquiétez pas. C'est une voiture électrique et c'est une Mercedes. Qu'elle soit la voiture, si vous voulez, pour faire un peu la navette, école, crèche, sport, etc. de la famille. Parce qu'il y a 7 places. C'est ça, c'est formidable et c'est la seule du marché à l'heure actuelle 100% électrique à avoir cette place. Puisque Tesla ne propose pour l'instant plus son modèle X. Et la modèle S n'est plus disponible aussi pour l'instant. Il y a une certaine rupture de commercialisation pour l'instant en Europe. Après, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une Mercedes. Donc quand on rentre à l'intérieur, on se sent chez soi. C'est-à-dire que les commandes tombent parfaitement sous la main. Il y a un univers connu, contrairement à une Tesla. Vous vous sentez chez vous dans une Mercedes. On aura eu cette information. Mais parce que j'en ai une, c'est pour ça. Et ceci doit vouloir dire cela. Mais il y en a Priam, la conduite, Mercedes, le QB. La conduite est plutôt plaisante. Je dirais que comme toutes les voitures électriques, elle peut être assez sensationnelle. Puisque vous avez cette arrivée de la puissance qui est immédiate. Ce couple qui est plutôt... Ça démarre fort. Ça démarre fort. Après, il ne faut pas en abuser. Parce qu'on en revient à la question de l'autonomie. Effectivement, elle n'a pas une autonomie formidable. Mais le QB, c'est avant tout une voiture familiale. Stanislas l'a dit. C'est 7 places. Et ce que moi, je trouve assez drôle, c'est que Mercedes associe une carrosserie qui peut sembler un peu dépassée. Parce que c'est un monospace. Ce n'est pas vraiment un SUV. Je pense que c'est un SUV très carré, un peu carré qu'au GLB. Alors, on ne dit plus un monospace parce que ce n'est plus à la mode. Mais ce n'est quand même pas un SUV. C'est un peu entre les deux. Quelle est la différence ? Décrivez-moi la différence entre un monospace et un SUV. C'est deux générations qui sont succédées. Logiquement, un SUV, c'est quand même une voiture beaucoup plus haute sur pattes, sur roues. C'est dérivé logiquement de ce qui était les 4x4. Alors maintenant, effectivement, les SUV n'ont plus forcément quatre roues motrices. Loin de là. Mais voilà, vous avez normalement un look plus busqué. Alors que les monospace, ce sont les héritiers du Scénic. Voilà. L'espace qui avait une vraie vocation familiale. Monocore, en fait. Monocore, voilà. Et là, on revient à cette vocation familiale. Alors après, en revanche, c'est une voiture. Il n'y a pas énormément. Le Cubet a un capot, quand même. Oui, oui, il y a un capot. C'est vrai. C'est la grosse différence. Le Picasso ressemblait bien à un neuf. Vous êtes séduite ou pas, vous ? Oui, oui, oui. Oui, mais sans plus, mais oui. Ah si, 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 je suis séduite. Stanislas l'a dit. C'est une voiture qui est quand même très, très agréable à bord. Très technologique. On rentre dans l'univers actuel Mercedes, qui est assez spectaculaire et vraiment plaisant. Vous avez une voiture qui est très, très bien finie. Alors, comme c'est une petite Mercedes, vous n'êtes pas à bord d'une classe S, mais vous avez quand même une voiture luxueuse. C'est vrai. Mais vous le payez aussi. C'est une voiture qui est quand même chère. Ça vous paye. Parlons de ce prix, d'ailleurs. Cédric Réaud. Le premier prix, je crois que c'est... Le premier prix, c'est un petit peu moins de 55 000 euros. Donc, c'est quand même... Une Mercedes sera toujours une Mercedes. Voilà. Il y aura une version, parce que là, pour l'instant, il n'y a que la 350 4MATIC qui fait 282 chevaux qui est commercialisée. Et il y a une EQB, donc 300 4MATIC de 228 chevaux qui va arriver un peu plus tard. En fait, elle illustre les efforts que doit fournir l'industrie allemande, pardon, elle illustre les efforts que doit fournir l'industrie allemande pour se mettre au niveau de Tesla. La concurrente directe de l'EQB, c'est la Model Y dont on a parlé dans une récente émission. Et du coup, les efforts consentis sont lesquels ? Et du coup, quasiment à budget comparable, en fait, ou assez proche, on se dit, mais est-ce que je m'achète le roi de l'électrique depuis 10 ans et j'ai une Tesla ? Ou alors je m'achète un logo Mercedes qui a 120 ans, qui est le roi de la bagnole, mais qui est en même temps sur l'électrique ? On est obligé de le constater de façon mathématique, et quand même un peu en dessous. Si je compare les deux modèles, je l'ai fait, moi. C'est précisément les 7-2. On va lui laisser la parole. Stanista, ça fait un très bon papier là-dessus. Il y a 7 places pour le QB, donc les grandes familles pourront se dire, très bien, j'opte pour le QB. Mais tout l'environnement Tesla, les superchargeurs, qui ne posent aucun problème. Ce n'est pas comme les Unity, on se dit, est-ce que ça va marcher, je vais brancher, ma carte bleue passera-t-elle ou pas, ou la carte charge map, ou machin. Toute cette angoisse, elle n'existe pas avec les superchargeurs Tesla. Évidemment, ça c'est temporaire, parce que les fameuses bornes Unity, donc les superchargeurs pour l'ensemble, vont s'améliorer. On rappelle d'ailleurs ce que c'est que ces superchargeurs, quand est-ce qu'ils vont arriver, quand est-ce qu'ils vont s'améliorer ? Alors, il y a un plan en France qui s'appelle le plan 100 000 bornes, qui doit normalement arriver à son terme fin 2022, et donc mailler le territoire. On doit avoir 100 000 bornes de recharge dans tout le territoire d'ici fin 2022 ? On en est loin. On va avoir un peu de retard, je pense, comme pour tout. Effectivement. Ils vont peut-être rattraper le retard, il y a toujours des petits délais. En tout cas, la volonté, elle est là, c'est d'ailleurs de mailler le territoire. Hélas, sans doute se répéter, Tesla, en ayant la propriété de ces bornes de recharge rapides, ont pris une avance considérable. Elle fonctionne tout le temps. Le logiciel Tesla vous permet à l'avance de vous dire, tu vas faire 180 km, tu rechargeras ici. Oui, la borne t'attend, on a prévu la préchauffe de la batterie. Alors que Mercedes ne vous permet pas ça. Mais si, la Méganitech le fait ça aussi. La Méganitech le fait, mais Mercedes, sous tout contrôle, parce que tu la connais mieux, elle n'a pas cette petite réassurance-là de dire, tiens, tu vas t'arrêter ici, la borne t'attend et tu resteras 22 minutes. Non mais surtout, c'est ce que disait Stanislas au début, la Mercedes, elle partage son châssis avec des moteurs thermiques. C'est la plateforme de la classe A. C'est la plateforme de la classe A. Elle n'a pas été pensée uniquement pour être électrique. Alors qu'une Tesla, oui, ça change l'intégration des batteries, les batteries elles-mêmes. Au-delà de tout l'environnement des bornes de recharge de Tesla, la Mercedes, elle est obligée de faire des compromis. Pour être à la fois électrique dans le cadre de ce modèle et éventuellement thermique dans d'autres cas. Et si on demande à Stanislas de comparer du coup cette Mercedes EQB avec sa principale concurrente de chez Tesla, ça donne quoi ? Ça donne qu'il faut acheter l'auto-journal dans lequel j'ai écrit. Ah non, mais tu peux t'en toucher. C'est quoi la conclusion ? Ça donne que l'avantage de la Mercedes, c'est cette place. Et le confort aussi par rapport à la modèle Y. Alors la Mercedes est plus chère, mais elle est plus confortable. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un environnement connu, donc ça peut séduire certains. La Tesla, c'est un environnement qu'on connaît, on n'arrête pas d'en parler. Elle est moins chère, elle est garantie 4 ans, la batterie garantie plus longtemps, il y a plus d'autonomie. Bref, dès le début du papier, quand j'ai dit, bon, j'ai titré impérialisme américain. Regardez la définition de l'impérialisme, voilà, et vous avez tout de suite compris que Tesla domine totalement le sujet. Mais attention, 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 Mercedes n'a pas dit son dernier niveau, parce que, à mon sens, c'est un des constructeurs, peut-être le seul constructeur qui pourrait essayer en tout cas d'inquiéter Tesla, puisqu'ils ont présenté un incroyable concept qui s'appelle EQXX, donc une voiture avec quelques-ci. Beaucoup de lettres, à force. Oui, mais c'est un démonstrateur. C'est quoi ce concept ? C'est un concept qui annonce jusqu'à 1000 kilomètres d'autonomie, ils ont travaillé énormément sur les matériaux, le poids et l'aérodynamisme, alors ça va parler aux scientifiques et aux techniciens, avec un CX de 0,17. Ah, ce serait révolutionnaire, 1000 kilomètres d'autonomie. Une pompe à chaleur, des panneaux solaires, et des éoliennes au-dessus du capot. Non, les éoliennes, ça vient de Chine, c'est pas rentable. Le record absu, c'est très difficile d'atteindre une telle finesse. et les ingénieurs Mercedes, avec lesquels j'échange un petit peu, me disent même qu'ils vont essayer 2000 kilomètres. Oui. Et ils ont une réflexion aussi, qui va plus loin, qui est de dire, on essaie de travailler sur des batteries tellement denses, qu'un jour, on pourrait peut-être faire même beaucoup plus que 2000. N'enterrez pas trop vite les grands constructeurs automobiles du XXe siècle, même à l'heure de l'électrification. Surtout pas. Surtout pas, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour cet essai. Mélina Priam, qu'on peut lire dans l'auto-journal, d'ailleurs, tout comme Stanislas Laroumé, de temps en temps. De temps en temps. Et aussi pour Ma Voiture Idéale, d'ailleurs. Merci à vous également. Cédric Fréhour, qu'on peut retrouver dans Petites Observations Automobiles et dans le journal Les Echos. On vous dit à un dimanche prochain, chers amis, sur Sud Radio, pour Sud Radio Auto et C'est Croisé. Sud Radio Auto et C'est Croisé. Votre rendez-vous automobile hebdomadaire sur Sud Radio, jusqu'à dimanche, nous parlons du bioéthanol. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux à avoir constaté l'explosion des prix de l'essence et des prix du diesel. Un certain nombre de Français, justement, pour essayer de faire baisser leur facture de carburant, ont essayé de mélanger de l'essence et du bioéthanol. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est dangereux ? On en parle avec notre invité. Bonjour Nicolas Curzoglou. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes responsable carburant au syndicat national des producteurs d'alcool agricole. On va parler avec vous dans un instant de l'explosion, clairement, de l'installation de boîtiers pour permettre à votre voiture de rouler au bioéthanol. Mais avant ça, parlons de cette pratique qui a été observée depuis l'explosion des prix de l'essence. Est-ce que j'ai le droit de mélanger du bioéthanol et de l'essence dans ma voiture, dans mon réservoir, pour faire baisser ma facture ? Non. Si c'est une voiture purement essence, qui n'est ni flex-fuel d'origine, ni équipée d'un boîtier E85 homologué, on ne peut pas mélanger comme ça de l'E85 et de l'E10, par exemple. Et pourtant, certains le font. Alors, qu'est-ce qu'il risque ? Alors, c'est très important de comprendre qu'il y a deux manières légales de rouler au superéthanol E85. C'est les voitures flex E85 d'origine et les voitures essence équipées de boîtiers E85 homologués. C'est les deux seules manières. Parce que c'est les deux seules manières d'avoir dans la carte grise, dans la case P3 exactement, pour l'énergie, on a FE qui veut dire donc flex-éthanol. Et par contre, si vous avez une voiture essence, donc il y a écrit ES dans la case P3 pour essence. Et si vous mettez un boîtier non homologué ou faites une reprogrammation ou faites un mélange E85 essence, vous avez un carburant qui est différent dans votre réservoir que celui qui est permis par la carte grise. Donc ça, c'est un problème légal. Du coup, je m'explose à une verbalisation, j'imagine ? Absolument, une amende de 135 euros. J'imagine aussi que si on a inventé les boîtiers, c'est parce que ça marche mieux, donc c'est fait pour servir. Donc j'imagine aussi que ça pose un problème pour le moteur, non ? Alors effectivement, les boîtiers homologués ont été testés à l'Utac et ils sont forcément installés par des garagistes agréés. Donc c'est totalement différent si on fait un mélange. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'adaptation de la quantité de carburant qui est injectée dans le cylindre au moment de l'étincelle. Absolument. Donc du coup, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, ne faites pas ça, vous vous exposez à des problèmes, à une amende, peut-être aussi à des problèmes avec votre assurance si jamais vous avez un accident et qu'il est détecté que vous aviez du bioéthanol dans un réservoir qui n'était pas fait pour ça. Ne faites pas ça chez vous. Maintenant, on va parler de la manière légale de passer au bioéthanol. On le rappelle, je peux passer au bioéthanol si j'ai une voiture essence à condition d'installer un boîtier. Ça ne marche pas pour le diesel. Alors évidemment, ce n'est que pour les voitures essence, ce n'est pas pour les voitures diesel. Ce sont pour les voitures essence de 2001 et après. Donc il y a quand même énormément de voitures et qui sont déjà compatibles avec le Samplomb 95 E10. D'accord. Et parmi ce pool d'essence, de voitures essence, il y en a à peu près 10 millions qui sont potentiellement équipables. Donc c'est tout à fait important. En 2021, il y a eu 30 000 installations de boîtiers. Sur les deux premiers mois, janvier-février 2022, il y a déjà eu 10 000 boîtiers sur les deux premiers mois. Et là, sur les chiffres de mars, on nous dit qu'il y a eu une très forte croissance. Ce qui est logique compte tenu du plein à plus de 2 euros le litre pour ce qui est de l'essence. Effectivement, alors on va faire un cas d'école. J'écoute Sud Radio tous les dimanches. Je vous écoute. Je roule dans une vieille Clio à l'essence de 2008 ou 2009 par exemple. Je veux passer au bioéthanol parce que l'essence me coûte trop cher. Comment je fais d'abord ? Alors très concrètement, vous allez sur le site info-e85.fr. Et donc là, vous avez la liste de tous les fabricants de boîtiers E85 qui sont homologués. Il y en a 4 aujourd'hui. Vous cliquez sur chacun des 4 sites et vous regardez quels sont les garagistes agréés qui sont le plus proche de chez vous. Ceux qui disposent du boîtier et qui peuvent vous l'installer. Exactement. Et donc déjà, un, s'ils ont l'agrément pour la catégorie de votre voiture, si c'est injection directe ou indirecte selon l'année, etc. Et ensuite, le garagiste qui est le plus proche de chez vous. Et qui fera ça dans les règles de l'art, ça va me coûter combien ? Alors aujourd'hui, c'est entre 700 et 1500 euros l'installation d'un boîtier. Pourquoi une telle amplitude entre les deux ? Pour 700 euros, c'est plutôt pour les injections indirectes avec peu de cylindres par exemple. Donc 3 chevaux par exemple. Et 1500 euros, c'est pour des voitures à injection directe. Donc plus récentes. Effectivement. Technologie plus difficile avec plus de cylindres. C'est ça. Donc si j'ai une vieille voiture, globalement, je serai plus proche des 700 euros. Exactement. Une injection indirecte avec 3 ou 4 chevaux fiscaux, ce sera plus proche des 700 euros. Donc revenons à ma vieille voiture. Je paie à peu près 700 euros sur le garagiste. Il va m'installer un boîtier. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Donc déjà, il va vous donner des papiers pour que vous puissiez changer votre carte grise. Ça, ça se fait en amont de l'installation du boîtier. Exact. En même temps que l'installation du boîtier. Et donc, vous pouvez ensuite changer de ES à FE dans la case P3. Comme ça, vous êtes déjà en accord. Donc si vous avez l'E85 et sur la carte grise, il y a écrit potentiellement E85. En plus, quand vous allez revendre votre voiture d'occasion, la carte grise est gratuite dans la plupart des régions françaises et à moitié prix en Bretagne et Centre-Val-de-Loire. Donc, je viens de passer au bioéthanol. J'ai mon boîtier, j'ai déboursé les 700 euros. J'ai fait les formalités. Qu'est-ce qui se passe après ? Je ne mets plus jamais d'essence. Je fais le plein uniquement au bioéthanol. Absolument. Vous pouvez utiliser uniquement du superéthanol E85 par la suite. C'est d'autant plus facile qu'il y a de plus en plus de stations. Aujourd'hui, on est à quasiment 2800 stations E85 sur toute la France. C'est-à-dire 30% des stations. Et le maillage est très bon de partout en France. Donc, je peux en trouver partout. Il n'y a pas de risque de panne sèche. Ça me coûte combien au litre ? Alors, aujourd'hui, en moyenne, après la ristourne des 15 centimes hors taxe depuis le 1er avril, qui vaut non seulement pour l'E85, mais pour les autres aussi, on est à 0,78 euros par litre en moyenne, contre 1,95, 1,97 pour le sans-plomb 95 E10. Et pour ceux qui nous écoutent, c'était le prix du diesel avant le dieselgate. Ça remonte, effectivement. Vous êtes à moins de 80 centimes d'euros le litre. Est-ce que je consomme plus ? Alors, il faut être tout à fait complet. Il y a 25% de surconsommation à peu près avec le superéthanol E85 par rapport à l'essence. Mais malgré ça, on continue à économiser largement plus de 500 euros pour 13 000 kilomètres. Donc, globalement, vous m'avez dit que je payais 700 euros pour un nouveau boîtier. Imaginons que je fasse juste un trajet, 40 kilomètres par jour pour aller au travail. Il me faut combien de temps pour le rentabiliser, ce boîtier, à peu près ? Si c'est, par exemple, 700 euros le boîtier et que vous économisez 500 euros pour 13 000 kilomètres, ça veut dire qu'en 18 000 kilomètres, vous avez rentabilisé le boîtier. Maintenant, la fiabilité du moteur et la fiabilité d'une voiture qui roule au bioéthanol, aucun problème. Ça ne se dégrade absolument pas, on est d'accord ? Absolument. Et sur ce point-là, il faut être extrêmement précis. Si la garantie du constructeur automobile sur toutes les pièces qui sont en contact avec le superéthanol E85 ou les pièces du post-traitement, la garantie passe du constructeur automobile au fabricant du boîtier. Donc, ça veut dire que si jamais j'ai une pièce moteur, c'est celle du compte garantie du constructeur. En revanche, ça veut dire que si jamais j'ai une casse moteur qui peut arriver n'importe quand sur une pièce qui est en contact avec le bioéthanol, la garantie sera à la charge de celui qui m'a posé le boîtier. Du fabricant de boîtier. Du fabricant de boîtier, ce qui veut dire que j'ai toujours une garantie. Tout à fait. Et ça, c'est le plus important à savoir. On a combien de Français aujourd'hui qui sont passés au bioéthanol ? Alors, on compte aujourd'hui dans le parc environ 150 000 voitures équipées de boîtier. Donc ça, c'était avant les chiffres de mars. Et de l'ordre de 50 000 voitures flexioles d'origine. C'est ça. Et en plus, ça pollue beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Alors, il y a deux points, effectivement. Sur le climat, on réduit le CO2 de 50%. Et sur la qualité de l'air, on réduit de 90% les particules fines par rapport à l'essence. Profitez-en, ça coûte moins cher. Merci beaucoup, Nicolas Kurtzoglou, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes responsable carburant du syndicat national des producteurs d'alcool agricole, le SNPAA. On rappelle le site internet sur lequel on peut se renseigner. Info e85.fr Info e85.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada